Alors, on était où là ? Tu es quel signe, non ? Le poisson. Elle est poisson. Poisson ? Ben oui ! On est créative, on est des artistes. C'est ça. C'est logique. On met des signes de lune et de l'ascendant. Je ne sais pas si c'est le même mot en français. Mais la lune, c'est le signe où la lune était quand tu es né, quand tu es né. Et puis l'ascendant, c'est le signe qui se levait sur l'horizon pendant que tu es né. D'accord, mais je n'ai jamais vu. Ok, je n'ai jamais vu. Mais c'est dingue. Je n'ai plus de poisson. Est-ce que j'en ai l'air ? J'en ai l'air de prendre poisson. Moi, j'adore le bleu. J'ai les yeux bleus. Après, je ne sais pas si c'est... Toi, t'as les yeux bleus ? Ben, un peu. C'est vert. Le bleu, vert. Un peu de tout. C'est marrant. Ben ouais, c'est marrant. Poisson. Et ça présente quoi, le poisson qu'on est poisson ? On aime, comme tu as dit tout à l'heure ? Je crois que les poissons, en général, sont créatifs. Ils ont un côté créatif artistique. Et ouais, je ne sais pas. Ils sont sensibles aux émotions des autres aussi. C'est ça. Ben ouais, voilà. Ce qu'on... Ah ouais ? Je ne connais pas trop l'astrologie, mais... Un peu, ouais. Je connais les bases. Les caractéristiques. Voilà. Les caractéristiques. Basiques déjà. Mais pas... Ce n'est pas profond, ma connaissance. D'accord. Et donc, ton copain, on dit ? Vierge. La Vierge. Donc, c'est le... La signe opposée du poisson. D'accord. Mais on dit que les signes opposés, en fait, ils sont de bonnes... Ils font de bons couples. Parce que c'est les... Les caractéristiques... Un peu différentes que l'autre personne. Mais qui complimentent l'un et l'autre. Je dis pas. Les contraires, parfois c'est bon l'un pour l'autre. Mais c'est pas trop contraire. C'est juste quelques... C'est contraire dans les bons endroits. Comment l'expliquer ? Alors là, je sais. Non, mais c'est très bien. Ne t'inquiète pas. C'est super. Tu t'es bien débrouillée. Et... Tu parles bien français, ça va. Oui, c'est bien. C'est incroyable, quand même. Thank you. Elle vient de Chicago. Je l'ai rencontré à la... Pate à pain.